salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vous fais l'unboxing et la présentation de cette boîte de figurines au 1 72e alors je reprends un petit peu avec ce concept qui était présent sur la chaîne il ya quelques années maintenant pourquoi je reprends avec ce concept alors je sais pas si ça durera dans le temps mais là je vais vous présenter cette boîte parce que il n'y a pas très longtemps que je l'ai acquise et j'ai voulu acheter cette boîte pour plusieurs raisons déjà la première c'est qu'elle représente des figurines comme vous pouvez voir ici néandertal denisovane et des homo sapiens et que c'est très rare au 1 72 en figurines plastiques que des hommes préhistoriques soient représentés et puis la deuxième raison c'est que justement il y avait longtemps que j'avais en tête de faire des petites scénettes des petits dioramas des micro dioramas des petites vignettes mettant en scène justement des hommes préhistoriques dans leur environnement les décors qui avaient à l'époque et de représenter des petites scènes comme ça de leur vie que de ce qui devait être leur vie à l'époque alors à faire rapidement le tour de la boîte alors déjà c'est une boîte de marque linéaire à c'est bien entendu la marque de figurines dont j'ai commencé de vous présenter la totalité des références et donc linéaire à c'est la référence 0 37 donc l'illustration voyez qu'on a les trois hommes représentés donc le nord est installe le denisovane et l'homo sapiens donc on nous dit qu'on a 48 figurines dans cette boîte décliné en 12 poses différentes donc voilà la tranche enfin le côté la tranche ici là c'est un autre côté et donc vous voyez ici made in germany alors ça a son importance pourquoi parce que au jour d'aujourd'hui alors attend je vous montre déjà le fond l'arrière l'arrière donc ça c'est les figurines présentes à l'intérieur les 12 poses et là pour le box art elles ont été peintes alors oui made in germany je vous disais que ça a son importance pourquoi parce que linéaire à est une des rares marques de figurines au jour d'aujourd'hui à l'heure actuelle à sortir régulièrement encore des références de figurines et pourquoi parce que tout simplement la majorité des marques grand public qu'on connaît strellet redbox zvezda tout c'est toutes ces marques là sont et bien soit russe soit ukrainienne et oui la plupart des figurines plastiques enfin grand public proviennent de ces pays là et donc comprenez bien que la production à l'heure actuelle et ben elle soit un petit peu en berne donc linéa à lui tire son épingle du jeu puisque ces figurines sont fabriquées en allemagne allez donc on a quatre grappes identiques et on va donc en regarder une en tout détail alors voilà la grappe ça se présente comme ça on va commencer de suite avec cette première figurine là je vais essayer de zoomer tac voilà alors donc on a celle ci là qui a donc dans sa main une pierre le roi que si les habits sont très sommaires puisqu'on a un panne de deux peaux qui voilà donc il est une pierre dans la main il est très très musclé ensuite ici hop nous avons une femme avec une lance voile d'eau l'homme qu'on vient de voir ensuite ici nous avons un homme pareil qui comme s'il était embusqué à la chasse avec une lance celui ci à côté fait plus lui office un petit peu de garde comme s'il montait la garde donc celui ci fait un signe ses collègues donc lui il a une fourrure quasi complète surtout le corps ici nous avons deux chasseurs qui reviennent avec un cerviné espèce de cerf de c'est pas trop parce que cette époque là je sais pas s'il y avait l'un des chevreuils voilà tout bien pas mal pas mal dessiné je vous faire un gros plan sur sur un visage ici on a donc un homme qui revient d'avoir été cherché du bois on va essayer de faire 1 1 très très chouette ici on a deux hommes c'est la rencontre 1 ils se rendent compte je pense ils se disent bonjour hop là on tourne et on a celui ci qui donc lui regarde à l'horizon ici on en a un autre hop pardon le voici qui pareil est à genoux accroupi sur un genou et qui qui regarde aussi sur le côté et là on revient ensuite donc à l'homme qui à la pierre dans les mains donc ça c'est le 7 numéro 1 donc c'est la femme ça vous voyez donc ça c'est le 7 je vais dézoomer un petit peu voilà donc ça c'est le 7 numéro 1 comme il est inscrit ici donc ça veut dire que il y en a il y en aura d'autres et déjà le second est en préparation puisqu'il est annoncé sur le site de linéaire ici comme sorti en deux sortes prochaines en 2023 donc voilà c'est toujours très très intéressant d'avoir enfin pour ma part ce genre de référence de figuring parce que justement c'est très très peu très très peu représenté il ya très peu de marque va pour ainsi dire en marque grand public j'en connais pas d'autre donc c'est ce qui fait que cette référence et est épuisé dans bon nombre d'endroits et si vous la voulez faut rapidement passer commande sur le site de linéaire parce que sinon après vous allez la trouver sur le marché secondaire mais à des prix là qui vont être bien plus que là bien plus importants que le prix originel donc voilà j'espère que cette petite découverte vous aura plu c'est la fin de cette petite vidéo je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous et je vous dis à très vite pour une prochaine